bonjour aujourd'hui je vais je vais démonter les chaussures qui sont sur ces roulettes voilà c'est des patins à roulettes que j'ai récupéré aux encombrants donc j'ai besoin que des roulettes donc j'enlève les rivets qui se trouvent là sur les deux côtés et je récupère la base bon bah voilà j'ai démonté les parties les parties roulettes plus qu'à faire la transformation avec allez c'est parti bon bah pour ce projet aussi il faudra une planche donc là il faut une planche et puis comme j'aime c'est trop petit il m'a manqué un morceau il faudra un morceau comme ça du coup j'ai trouvé une chute de planche où je vais tailler encore une plaque comme celle ci donc 1 2 3 3 plaques en 50 par 30 et deux plaques en 30 par 30 donc voilà j'ai coupé mais 350 et mais de 30 à sa suite alors cinq cornières comme ça alors pourquoi appris la cornière comme ça c'est pour l'histoire de poids et puis il ya déjà les trous pour y mettre des vis donc c'est plus facile plus intéressant donc là il en faut cinq comme ça pour réaliser la chose donc je vais en couper deux 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 pour faire quatre plaques de 50 et après je vais en couper huit pour faire deux trente à la fin de compte on devrait faire en fait une sorte de caisse j'ai coupé mais huit cornières de 30 et mes quatre de 50 il faudra par ça c'est des manilles c'est des qui ont servi en fait d'articulation c'est à dire que ce sera passé ensemble jusqu'à fond ça comme ça sinon ça ne sert à rien ça va être serré comme ça pour justement épouser en fin de compte le sol bon vous avez compris que il ya une histoire de route donc obligatoire que ce soit comme ça ça puisse bouger dans ce sens là et bouger dans le sens comme ça d'armature pour accrocher et qui décrocher dit des liens donc pas obligé de prendre ça mais ça c'est très pratique c'était caboul des tendeurs à passer exemple le lit d'attendeur dans la dedans et puis après quand vous tirez dessus vous ramenez la boucle autour de la boule et ça sort plus donc on récapitule ça ils vont faut juste une paire comme ça la base c'est aux étiquettes c'est vendu séparément il ya un mâle et une femelle voilà la femelle et le mâle comme ça moi il va m'en falloir six deux d'un côté deux de l'autre un à l'avant et à l'arrière et ça ça vendu par deux donc il faut trois paires comme ça qu'on faire six angles élastiques j'ai présenté mes cornières donc de 50 et 2 2 de 30 je les ai donc mis sous pression là coincé dans les taux de la table et dans ce sens là coincé avec un serre joint donc je vais mettre des vis comme ça en soleil quelqu'un le verra mieux voilà donc je vous conseille pour été que le bois fende parce que ça peut entrer directement dans le bois mais faut été qu'il fende de percer un trou petit et bien sûr vu petit que ce que ça va être vissé sinon ça passe à travers ça rien faut été que le bois fende j'ai mis mes vis voilà pour plus que ça bouge alors là 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 tous les angles il y aura de la soudure en attendant je vais présenter les bases de rollers alors voilà j'ai prêt à s'enverser c'est pas serré c'est montage à blanc j'ai mis les roulettes sur la base ça fait que ça donne ça dans l'autre sens voilà donc ici en pourquoi j'ai voulu faire les trous justement et mettre les cornières avant pour être sûr passer mieux avec la disqueuse pour couper justement ces fameuses vis qui dépasse voilà donc après ça roule donc je vais peut-être commencer à comprendre à quoi ça va servir allez on passe au reste des côtés qui seront pour ainsi dire identique à ce que j'ai fait là donc je vous montre juste une fois tout assemblée bon bah maintenant qu'on peut voir à la caisse et semi fait un semi fait parce que oui ça tombe bien bon j'ai essayé de faire quelque chose voir si peut faire quelque chose pour me ça face une meilleure rotation que parce que c'est là mais bon on va trouver donc je dis semi fait parce que voilà tous les cas à côté sont faits sauf que maintenant il va falloir faire des points de soudure dans tous les angles alors il y aller tout doucement avec un chiffon d'eau à côté parce que ça m'embête un peu de redémonter les planches donc dès que la soudure est faite tout de suite on se refroidit je refais un point et ainsi de suite ça va prendre un peu de temps mais ça m'évite de tout ressortir voilà donc je vous rappelle les sous les roulettes voilà ça roule bien pas lourd pas lourd du tout et donc après d'avoir fait les soudure je ferai le système de départ donc on en est à ce stade la caisse est faite les roulettes sont mises et le timon vient d'être fait voilà timon qui va aller s'accrocher je peux vous le dire derrière la crottinette électrique voilà donc maintenant il reste à faire le système d'attache pour aller la crottinette avec le système de rotation que quand la crottinette tourne on penche ça veut dire que ça donne ça comme ça et puis il en tourne et bien faut que ça fasse comme ça donc j'ai compris que je fasse une articulation stylu noah vous allez voir ce que je vais utiliser pour faire la rotation donc là j'ai présenté la trottinette juste devant la petite remorque dont j'ai dû inverser le timon le timon à aller de l'autre côté et puis en fin de compte ça va pas parce que comme les patins descendent et ben le timon arrivait par là donc c'est à dire qu'une fois que j'ai mis mon axe voilà que ça va être une rotule de direction c'est une rotule à chasse voilà donc j'aurais mis ma rotule après je me retrouve sur la route et même s'il arrive pas sur la route le moindre obstacle et j'accroche et je me casse la figure donc j'ai dû faire en sorte que la remorce dans le sens pour que ça arrive comme ça donc pour accéder faire mon armature ici il ya un cache donc le cache le vire de l'autre côté pareil et puis il va falloir que je fasse mon armature sur cette partie là alors sachant pas percer ici parce que on est en plein sur le disque c'est à dire que minimum il faut que j'arrive après le cache c'est à dire à partir ce petit trou jusqu'à pas grand grand jusqu'ici dans le bac batterie il faudrait pas que l'eau aille jusqu'au bac batterie sinon c'est couru donc je vais faire une patte dans une patte là qui va sortir à peu près jusqu'ici et puis une deuxième l'autre côté la main donc une trottinette à la déjà sa barre là sa barre ici il reste encore à faire l'arrière là et puis là j'ai monté la rotule voilà donc ça ça viendra sur la partie manquante qui est ici voilà allez je passe à l'arrière à cette partie manquante et puis après ben on va souder la partie manquante la peindre remonter tout ça peindre ça souder ici bien sûr qu'ils ont pas fait et la peinture donc maintenant j'ai fait cette plaque qui va être posée comme ça on va souder comme ça à l'arrière et le trou sert à l'arrière après dans la rotule là on a une gorge dans la gorge va rentrer ceci voilà voilà et pour finir le roulon donc ça ce sera serré je vais sûrement faire des systèmes pour éviter qu'on me le sert donc un truc il faut qu'il soit bien serré donc puis un truc une clé en fin de compte qui n'aura pas de place dans la poche pour bloquer les boulons pas me retrouver que chaque fois qu'une clé de de 15 à la poche donc vous allez voir c'était le système donc s'il se passe c'est qu'une fois que ça s'est soudé à la trottinette il ya de la rotation comme ça voilà il ya de la rotation comme ça pour la déformation de la route et piquant la trottinette elle penche voilà allez je sors ça et je vous remonte une fois soudé alors la trottinette tac elle est appelée à la remorque alors je vais faire un petit test qui tour avec ça roule bien faut qu'elle quand même pas que vu que c'est des roulettes de de roller car si la route est un peu trop défoncée a la tendance à sautiller à faire mais bon si je vois que ça fait pas je mettrai d'autres styles de roues c'est à tester voir si ça reste avec les rollers ou si c'est modifié pour l'instant ça va être comme ça donc maintenant que ça c'est fait c'est attaché donc je vais déceler tout ça 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 valait un coup de peinture il reste les soudures à faire bien sûr et toujours pas fait des cornières et la peinture bon les cornières ont été soudés et puis vous pouvez voir j'ai commencé la peinture commencer à faire les parties de bois reste à faire aussi les cornières d'une couleur donc c'est sûrement revenir sur le bleu parce que les endroits le bois il pompe on va falloir remettre une petite couche j'ai essayé de faire attention parce que j'ai pas beaucoup de peintures qui me restent vous allez oui que là il ya un trou il ya le même autre côté vous verrez bien à la fin pourquoi il y a trop donc la remorque fait donc peinture blanche peinture bleue le timon avec la rotule alors les trous oui c'est pour mettre des roues il ya les petits trous roller dessous en fait ça va avant posé ainsi dire lorsque la route et n'est pas uniforme ou qui apprend des passages des passages style à niveau tout ça donc pas que les roulettes restent coincés dans dans les rails au passage elle prend prennent le relais donc pour permettre à la remorque de passer ici on a les sangles de maintien pour que les courses tiennent sautent pas du de la remorque et à l'arrière nous avons une lumière pour être vu voilà lumière rouge ou en blanc alors là elle clignote parce que elle n'est pas chargé voilà et donc le côté de l'autre roue donc les attaches des fameuses attaches métalliques qui sont bien ancrés à la remorque voilà on se pourrait personnaliser encore en mettant un petit décor je ne sais pas je vois bon j'ai sorti la remorque sorti la trottinette allez à tous les touche à tour de la trottinette et de sa remarque donc le roulage principal se fait grâce aux rollers qui sont dessous les roues sur le côté sont pour le style déjà un et de deux sont aussi pour faire effet de roulettes pour éviter que la remorque est tendance à basculer passage aussi des passages à niveau des bosses tout ce qui est irrégulier les roues de côté prendront le relais elle est temps d'aller l'essayer go faut que pas en roulant j'ai rien pour tenir le téléphone toujours fait une vidéo une fois que je suis ailleurs avec les trottinettes alors on se reprend j'ai la remorque avec les courses je sors donc de chez lidl et on rentre et je vous montrez quand même que ça peut contenir et encore j'aurais encore plus chargé encore plus avec les tendeurs allez je rentre il a plu qui arrive bon je vous mens pas il peut bon bah pour l'instant je suis parti de l'isola et ça les retenir le système de rotule pas super bien que vous croque là que veut le peuple allez ça rouleur la loi qui claque bon me voici revenu qu'on peut voir d'accord à ma canette donc voyez je suis bien rentré qu'est-ce tu cherches oh non il n'y a rien pour toi là chercher une caisse et puis en décharge je vous montre ce que ça peut contenir déjà vu comme ça sachant que je vous dis j'aurais pu encore aller plus haut et le tendeur il monte encore large et l'appareil allez chercher une caisse et on déballe donc voilà un carton en dessin c'est très simple comme attache et c'est très efficace la route est tellement déformé que on serait dû se défaire et ben non ça tient bien mon système est nickel donc un paix de quatre fruits au fromage deux pains un oa un rustique un ananas du jus d'ananas un petit ventilateur portable je sais pas si je vous ferai une présentation dessus je pense pas je crois que je verrai des merguez je sais tout de suite il y en a dire on voir toute la bouffe on dirait tu nous invite déjà je sais pas vous êtes vous êtes loin et puis ça vous faire cher le barbecue 1 devenir salami danois encore du salami danois une lanterne même le carton là il contiendra pas tout encore une lanterne une lanterne encore un jus d'ananas un pack de 16 steaks hachés format maxi c'est très connu chez google ils aiment bien faire les grands formats dans chaque compartiment il ya deux steaks hachés bref la tablette fin carré dessert noir pourquoi j'ai pris ça ça c'était le gratuit grâce au jeu vous savez ce fameux piquet que l'on donne un des 30 euros d'achat chez lidl vous avez le droit à ce ticket que vous grattez soit l'une soit l'autre et grâce à ma technique toujours gagnant et donc qu'est-ce que j'ai gagné cette fois ci j'ai gagné cette tablette de chocolat noir et donc sur la nouvelle tablette de nouveau ticket qu'est-ce que j'ai gagné moi je vous gratte tout ça tout de suite allez dans la foulée je suis un petit technique et je vous montre bon ça y est j'ai gratté et cette fois j'ai gagné un camembert chaîne d'argent donc le prochain truc que j'ai récupéré ce sera du fromage et le dernier article que j'ai laissé dans le bac le plus étonnant et qui est rentré hein il va falloir qu'il y ait du volume eh ben j'ai acheté un arrosoir voilà donc je peux même pas le mettre là vous voyez il y a encore plus de place comme je dis dans la petite remorque que dans la grosse cagette qui paraît plus grande que que ma remorque voilà c'était une petite vidéo donc sur la fabrication de cette remorque j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker laissez un commentaire ça fait toujours plaisir surtout qu'en ce moment j'ai remarqué que youtube il est un peu désert en commentaire et en vidéo en tout genre allez ciao